Samuel Eto'o, c'est lui qui fait l'actualité pas seulement au Cameroun mais à travers le monde. Grand footballeur ayant évolué dans les clubs les plus connus de la planète telle que le Real Madrid puis surtout au FC Barcelone où il a explosé tous les conteurs et aussi à l'intermédiaire où d'ailleurs il a réussi à faire un ciblé historique Samuel Eto'o quatre fois ballon d'or est incontestable sur le terrain du football avec ses jambes il a un talent à nul autre pareil. Samuel Eto'o cependant s'est essayé cette fois-ci dans le rôle de dirigeant. Quand il était du côté de la pelouse sur le terrain bien évidemment il critiquait ses dirigeants. On connaît ses combats que ce soit avec ses entraîneurs comme Pep Guardiola ou même en sélection nationale mais aussi avec les autorités. Samuel Eto'o était donc ou est donc celui-là qui a toujours voulu ou dire que le footballeur doit être devant. Élu président de la Fédération Camerounaise de football le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o a apporté un vent de fraîcheur. Des journalistes sportifs à mon histoire l'ont soutenu et d'ailleurs continuent à soutenir son combat parce que je me suis dit non seulement je combat la géontocratie avec des vieillards incompétents qui sont là depuis très longtemps mais je voulais au moins non seulement renouvellement. Au niveau des instances dirigeantes mais aussi des gens qui maîtrisent le football pour pouvoir donner de leur talent, de leur expérience, de ce qu'ils ont acquis et de ce qu'ils ont vu dans le grand plan. Samuel Eto'o malheureusement est actuellement pris dans un étoile difficile parfois de le défendre. Difficile parfois de dire aussi qu'il n'est pas la paire parce que comme on dit derrière cette communication on se rend compte qu'on ne montre que le revers de la médaille de Samuel Eto'o, le côté négatif et pas le côté positif. Le côté négatif c'est dans ces Samer Eto'o qui bien sûr non seulement peuvent frapper sur quelqu'un mais surtout ces audios qui viennent de sortir. Des audios qui la cadrent, des audios qui montrent ou plutôt qui veulent démontrer qu'ils manipulent non seulement le championnat mais aussi même ses propres collaborateurs. Cet audio a été écouté à travers le monde entier mais beaucoup d'entre vous peut-être ne l'ont pas écouté. Faudrait-il peut-être alors profiter de cet instant pour d'abord vous faire écouter avant d'aborder le sujet et d'expliquer ce qu'il en est. Pourquoi cet audio qui veut de la peau de Samuel Eto'o est-il innocent ? Quel est son bilan ? Que risque-t-il ? Écoutons d'abord cet audio qui a circulé. Qui est circulé ? Oui. Bonne année. Bonne année. Ah, laissez-moi le moment de faire que tu me passe. Pour moi je ne suis pas content. Ah mais, mais par contre tu es le Président de la Fédération. Tu ne peux pas avoir ce comportement. Je t'ai dit, on en parlait la dernière fois au Qatar. C'est des choses qu'on peut faire mais tu dois être très discret. D'accord. D'un tournoi là, le numéro 2 des amis était là. Et il a interpellé, j'étais dans l'avion, il m'écrit le Président. Et qu'il est en train de se passer avec l'équipe d'autres frères. Ce n'est pas normal avec l'État. Est-ce qu'il n'a pas l'occasion de vous rappeler les gens ? Bon, ce n'est pas la première fois. Il faut que je t'explique. J'étais venu maintenant. Mais pourquoi on a parlé au Qatar ? La télé est loin. Excusez-moi, c'est un élément. Vous êtes déjà correcté. Avec la fibre de l'accepter, votre connexion intermatique garantie en 4G. Découtre en uniquement. Qu'est-ce qu'on a dit ? On ne fait gérer ça. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le Président parce que je ne peux pas appeler les amis qui rentrent chez vous. Je peux travailler avec le Président comme on s'était dit. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Si tu veux dire maintenant que toi tu sors, ça ne sert à rien comme quand tu es même. Parce qu'on est entré là dedans, on peut changer des choses. Je ne peux pas t'arrêter au milieu. Nous sommes quatre. Tu vois, il y a deux autres là où on a dit on va et on change ça. Et on a gagné des élections. Maintenant, toi tu sais que tu as le pouvoir de dire qu'on va suspendre telle personne qui fait mal. On va faire ça. Si tu veux te tranquille, tu portes les réserves, on te donne les trois fois en suspendre la ville. Mais n'est-ce pas au moins le milieu au Cameroun? J'arrive au le 3, le 3 dans la nuit, comme ça, en ce moment, du gros local. Mais je ne te fais pas, je vais râcher la ville. Je vais râcher cette année. Le 4 dans ce mot, du gros. Et comme ça, je dis pour vous dévoquerais pas mes amis. Oui. Mais il faut que tu vayes très discret. Parce que tu fais comme moi. Dès que toi, tu fais quelque chose, on appelle seulement à ton frère en fait comme ça. À ton frère en fait ici, ton frère en fait, etc. Donc quand tu vois, moi je t'ai, quand tu m'as vu, je t'ai expliqué, je fais ça. Voilà, tu connais, tu comprends. Je sais, je sais. Je sais. Je sais, c'est l'histoire. Je sais. On se voit au 4 au bureau. On te voit le 4 au bureau. D'abord, il est. Ouais, voilà. Non, 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 on va se voir à Yaoundé, parce que moi, je peux pas, j'arrive le 3 à Yaoundé, le 4 juge au bureau, le 7 juge au bureau, et le 10, je commence la tournée dans Toulokamorô. Bon, je peux pas venir vers Toulokamor à Libé, j'aurais bien voulu venir à Libé, et je ne voudrais pas venir, parce que si je viens, et enfin, je vois ce que ça peut faire, c'est mieux que l'on se voit discrètement, on organise ou même 2 jours à Yaoundé, c'est mieux que l'on se voit discrètement, et tu ne veux pas. Ça veut que l'on se voit, le président de la Ligue a habitué, nous, nous aurons déjà parlé de plus de choses. Oh, c'est un appel, comme tu m'as appris. Mais, 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 dis-moi, tu es content du président de la Ligue de l'A. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ce n'est pas le problème. Tu vois, c'est pas lui, moi. Tu sais, tu sais, tu vas pouvoir me saisir, parce que c'est lui qui est mon le président de la Ligue de l'A. Oui. Tu vois ? Oui. Tu vois ? 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 La maîtrise de son ordre-là, il a dit à quelque chose qu'il y a. Oui, j'ai dit que non, je ne peux pas attaquer. Voilà, tiens, la maîtrise, est-ce qu'il y a ? Il y a, ou bien, j'ai, et tout. Comment est-ce que tu peux pléner et sauter ? Non, on ne me dit pas. La qualité est quelconque. Le but ici est de m'écarter et de vous laisser écouter. Mon but ici, c'est de donner mon point de vue en tant que journaliste sportif devant un tel élément. On ne va pas regarder la qualité de l'élément, mais on va regarder le contenu. Et on va voir la dangerosité. Je m'assieds. La première question que vous pouvez vous poser, est-ce que c'est vraiment ça mène et taux ? Je vous réponds, oui, à 100%. Vous savez, tout comme dans certaines affaires où j'ai dit aux gens, j'essaie de recouper. quand je vous dis, je vous donne une information, je ne peux vous donner que si je suis sûr à 100%. Donc cet audio n'est pas truqué. Il n'est pas manipulé, tout comme les vidéos que je vous montre. C'est pas moitié publié, cet audio, mais il n'est pas manipulé. Cet audio, c'est entre le président de la Fédération Camerounaise de football et un président de club, qui nous révèle un certain nombre de pratiques. C'est vrai qu'être président, on doit être proche des présidents de club. On peut s'appeler, mais régler un certain nombre de situations et de cette façon cavalière interroge. Régler des problèmes de cette envergure et surtout le contenu, à savoir quels proposent ceci. Et on lui dit, attendez, ce sera résolu. Le pire dans tout ça, c'est que ce club se retrouve justement promu. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a parfois vu un autre audio. Idriss Youssouf, gardien de Victoria United, qui a bel et bien dit qu'ils achetaient des arbitres parce qu'ils ont de l'argent. Ce monsieur qui parle, qui est devenu célèbre par bro, a beaucoup d'argent. Certains disent même qu'il est milliardaire. Et Samuel Eto'o l'appelle son frère. On pourrait bien se poser des questions sur la façon rapide, à la façon de l'éclair. que son club a eu à quitter de la ligue d'arrondissement, département, plus se retrouve au playoff, plus première division. Surtout, être champion après cette conversation. On doit s'interroger. Honnêtement, on doit s'interroger. On doit s'interroger. J'ai toujours dit aux gens, quand j'ai des fontaines, vous dites que, oh, il avait appris des milliards. Dès que je dis quelque chose contre lui, oh, t'es toi, tu ne connais rien de ça, tu es jaloux, tu es aigri. Je parle de ce qui est clair. D'abord, je voudrais souligner une certaine chose. À travers cet audio, on se rend quand même compte que la gestion au niveau de la FECAFOU peut aussi se faire de façon familière, familiale, qu'il y a des gens qui ont des atomes conchus avec tels, qui peuvent avoir, obtenir des faveurs de tels. Ça, c'est clair. La désignation des arbitres, et surtout ce que j'ai souvent vu moi-même, certaines décisions, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Quand on poursuit un arbitre avec des lattes, j'ai vu les déclarations du président de l'Unisport de Bafon. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Et aujourd'hui, on se rend quand même compte que le football camerounais est encore pollué. Le football camerounais est pourri de l'intérieur. Et on se rend d'abord aussi compte que Samuel Eto'o a presque des mains attachées. Cet audio le mêle beaucoup de choses. Un, Samuel Eto'o, les gens qui sont autour de lui ne lui feront pas confiance. Mertiti, c'est que lui, après la sortie de cet audio, on a encore vu le même individu, cette fois-ci, un peu loin de Samuel Eto'o, mais toujours en train d'assister aux Interpol. Certainement, il est venu pour une autre assise. Mais devait-il être là? Et, pendant les Interpol, Samuel Eto'o, qui avait ce charisme qui était respecté, a été pris à partie par les supporters d'un club d'Abombam. Parce qu'à cet instant-là, il venait de découvrir que Abombam, qui était en tête avec 4 points, venait de perdre 3 de ses joueurs qui venait d'être suspendus par le secrétaire général de l'Afrique à foot pour double identité. Attendez. Toute la saison, ils ont joué sous double identité. Et c'est là où on vient les suspendre. Les 2 premiers clubs qui étaient en tête là tous, ça fait 8 joueurs, double identité. Et du coup, tout était faussé. Comment on a fait? Comment le secrétaire général a fait pour laisser jouer ces clôtres? Ces joueurs, voulais-je dire? Avec des gens ayant une double identité. Et on vient découvrir ça là, là, là. C'est de la même façon que certains ont eu à faire des réserves, à accuser, à parler de favoritisme. Et j'ai dit, lorsqu'on écoute l'audio, l'audio a été enregistré par qui? Par Mou? Dans son propre téléphone. Et il dit à Etoque que ce n'est pas lui qui a enregistré, que les gens étaient à côté de lui. Vous parlez avec un président de la Fédération Camerounaise de football qui, de surcroît, est votre frère. Vous êtes énervé. Vous voulez qu'il vous propose des solutions. Et vous mettez le haut-parleur pour l'enregistrer. Et Samuel Etoque, jusqu'à présent, est convaincu que c'est d'autres ennemis qui ont mis cet audio. Plus précisément, Ndjaraquan, deux. Bien évidemment, c'est lui qui a mis l'audio. Mais comment l'a-t-il obtenu? On raconte que cet audio qui n'est que une partie des onze audios qui ont été enregistrés. Avec les déclarations de Samuel Etoque. On a dit que cet audio a été trouvé. Ça, c'est selon mes enquêtes. C'était dans le téléphone de Bro. Valentin Coing, comme vous voulez, ouverte. Et puis, son téléphone s'est réclamé. Il aurait appelé un technicien. C'est ce technicien qui aurait manipulé son téléphone à découvert les audios. Et il les a transmis en Ndjaraquan. Vous pouvez croire en ça. Première chose, quand quelqu'un vous enregistre, cela veut dire la personne non tenue. Quand quelqu'un vous enregistre qu'il est votre ami, c'est de la malhonnêteté. Mais, si vous êtes en train de faire, de faire des complots, attention, vous ne vous étiez dans la malhonnêteté. Donc, il utilise les... Il utilise justement la malhonnêteté pour prendre votre malhonnêteté et prouver votre malhonnêteté. Parce que tous ces éléments, c'était pour les sentir tôt ou tard. Le même Bro qui est le frère de Tô, est donc celui qui a allumé le feu, entre Samuel et Tô, Ndjaraquan, deux. C'est lui qui venait faire de faux rapports à Tô. Tô lui dit que tu es président. Il est président de quelques capos. On a élu un président qui est Samuel et Tô. On n'a pas élu Bro. On n'a pas élu son frère qui doit décider oh, nous on va faire des sanglots, on va faire ces siècles. Et il y a des audios qui arrivent. Nous on parle même des joueurs à suspendre, même des sélections nationales. On parle de l'arbitrage, on parle de Sissi. quand on parle donc, de ceux qui ont soutenu Samuel et Tô. c'est pas moi qui suis parti Samuel et Tô doit plutôt voir maintenant que le danger est dans la maison. Le danger est autour de lui. Et que peut-être lui-même s'est mis en danger. Et peut-être, il ne finira pas son mandat. Au regard de la gravité des accusations. Pourquoi? Il faut savoir que l'article 18 de la commission éthique de la FIFA interdit déjà un certain nombre de choses auxquelles Samuel et Tô est parti sans mourir. Et les paris sportifs, et les sécies, et maintenant, et les audios, et ceci, et cela qui est en train de se multiplier. Il faut savoir que la FIFA pour un moins que rien a suspendu des gens importants. importants. Du football. Faut-il qu'on rappelle à Samuel et Tô et à ceux qui sont autour de lui avant d'y arriver que le président qui était là, Ahmad Amarak, comme président de la CAF, le 23 novembre 2019, alors qu'il ne venait d'être élu que en 2017, avait été suspendu par la chambre du jugement de la commission éthique, la commission de la FIFA. plusieurs articles l'avaient attrapé. Et d'ailleurs, il y avait une de ses, une de ses accusations parlant de tactical, qui était aussi dans le sport. Où il y avait justement des conflits d'intérêts. ça lui avait eu cinq ans de suspension. La FIFA n'avait pas d'abord réagi. C'est le secrétaire général de la CAF qui avait envoyé un courrier. La FIFA avait commencé des enquêtes. et quelques temps après, on a entendu ce qu'on a entendu avec une amende, même s'il n'a pas appel au cas, ce qui a réduit quand même la suspension à deux ans, avec interdiction d'exercer encore une activité en relation avec le sport. Monsieur Samuel, il peut se rappeler que il était avec cette amende amade quand il fallait voir pour bien. Qu'il y avait Oumar, Constant Oumar. Il était président de la Fédération congolaise de football. Constant Oumar. Et il était vice-président de la CAF. Il a coupé de la suspension. Et avant cela, il était obligé de démissionner de la Fédération congolaise de football. D'ailleurs, parce qu'il voulait encore être dans le comité de la FIFA, le comité exécutif, on le lui avait interdit. sa candidature avait été recalée. J'ai dit, c'était moins que pour ce que j'ai entendu. Et quand il annonce ça, c'est avec effet immédiat. Je voudrais juste rappeler cela pour dire que d'autres dirigeants, il ne sera pas Samuel et tout seul, qu'il ne se dise pas que c'est lui seul qui va tomber dans le piège. Même les seuls de la terre, eux, pour des trucs de corruption et tout, toute la FIFA était tombée. en matière de gouvernance, il faut beaucoup de transparence. Et surtout, un président impliqué dans la gestion de certaines choses, comme je l'entends là, ça peut faire très très mal. ça peut faire, ce n'est pas que ça peut, ça va faire très 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 mal. Parce qu'une enquête sera ouverte, sera lancée. D'autant plus que le Cameroun, ce n'est pas la première fois qu'on parle du trucage de match, qu'on parle de corruption des arbitres, qu'on parle de ceci, etc. Cela rappelez-vous-même. Le Cameroun avait déjà fait la une du monde, comme aujourd'hui. En 2014. C'est Samuel qui a été capitaine de Young De Notables. Et c'était le 18 juin 2014. C'était un célèbre match entre le Cameroun et la Croatie. Le Cameroun avait perdu par 4 000 à 0. Et vous vous rappelez qu'une presse allemande, Der Säger, avait fait une une et une enquête que le Cameroun avait vendu le match, que le match avait été truqué. Le journaliste Der Säger avait affirmé qu'il avait rencontré un mafieux qui trafiquait les matchs, qui, justement, est actuellement en prison. Non, non. Qui était en prison à Hongrie, parce que c'est plus là où il se trouve actuellement, parce qu'il devait dénoncer les gens qui trafiquaient les matchs. On l'appelait Wilson Perumal. A cette époque, il avait 49 ans, quand il avait apporté cet intérieur. Avant le match, il avait dit que la Croatie allait battre le Cameroun par 4 000 à 0. Qu'un joueur Camerounais aura un carton rouge à la première mi-temps. Et quand il a vu que ça a fait le scandale, il s'est rebiffé. D'autant plus que la Fédération Camerounaise de football avait annoncé qu'elle allait lancer une enquête. Cette enquête avec, bien sûr, le ministère des Sports qui n'a jamais abouti. Allez, tout le monde a fermé la mouche. Le gars a dit, je présente les excuses à la Fédération Camerounaise parce qu'elle n'avait pas dit ça aux journalistes. Mais pourquoi tu présentes les excuses à la Fédération Camerounaise alors que toi, tu n'as rien dit ? Ça avait paru bizarre, cette histoire-là. Et bien évidemment aussi, l'élection a été terrible. La dernière élection entre Samuel Eto'o et C'est Bombo Modula où on ne veut pas parler des polices. L'élection s'est passée, ça a été validé par Gilbert Schick. Mais, lorsque la FIFA se retrouve devant plusieurs faits concernant la Fédération Camerounaise de football, elle commence à mettre l'œil. Elle met l'œil parce que, justement, aujourd'hui, le Cameroun a, par exemple, déjà eu un président qui n'a pas fini son mandat. Celui-là, c'était qui ? C'était... Tom Biaroko. La FIFA avait dû installer un comité de normalisation. On a eu un président, c'est Bombo Modula, qui a été soutenu par Samuel Eto'o lui-même. Lui-même n'a pas fini son mandat, hein, c'est doux. Parce que, en réalité, le CAS avait invalidé son mandat. Et c'est après avoir invalidé son mandat qu'on a dit, bon, on le laisse quand même là avec le soutien politique et surtout le soutien de la FIFA et le soutien de la CAF. Mais le problème de Samuel Eto'o, c'est que, pour son élection, déjà, il y avait le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui ne voulait pas qu'il soit là, qui voulait absolument que ce soit encore, c'est doux, Bombo Njoya. Au niveau de la Confédération africaine de football, on rejette Samuel Eto'. Et maintenant, quand on essaie de regarder même aux côtés du gouvernement, malgré tout ce qu'il a pu démontrer, on a l'impression qu'il y a un véritable rouleau compresseur qui s'est mis en sa défaveur. Vous n'avez qu'à vous rappeler de la CAF, où Samuel Eto'o, après avoir négocié avec Ahmad Ahmad, avec les délégués, avec Consti Omar, lorsqu'il fallait maintenant l'ouverture de la CAF, vous vous rappelez que Samuel Eto'o était personne à Nongrata. Et actuellement, beaucoup sont en train d'applaudir. Ils tissent les fils, pas derrière. Derrière cette affaire, Mdjalakwani. La fin de la coin, c'est justement une affaire qui risque d'enferner Samuel Eto'. Les audios, oui, mais aussi, il y a derrière cela, des personnalités politiques. Donc, Atangandi, avec toute la série du gouvernement, Mweli Kambi, sans pour autant oublier Frambia, sans pour autant oublier son ancien ami devenu son rival, qui est bien sûr, c'est du moment là, sans surtout oublier Frambia. Samuel Eto'o entre le marteau et l'emplume, va-t-il résister ? Le poisson qui conduit l'eau, c'est l'eau qui conduit le poisson, c'est cette eau là qui prépare également le poisson. dit un programme africain. Samuel Eto', pour devenir président de la Fédération Camerounaise de football, a dû utiliser ses relations et aussi les délégués. Il a préparé cela minutieusement, mais aujourd'hui, ils sont en train de le lâcher un à un, à l'instar de Ndjalakwan. Ndjalakwan est celui-là qui, aujourd'hui, est en train de mettre les audios de Samuel Eto'o dehors. Et ne vous en faites pas, le cas jure, la main sur le cœur, que Samuel Eto'o doit aller en prison, bien qu'en prison. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il peut être, il peut avoir le soutien confirmé du ministre Atangadji. Atangadji. Avant d'arriver donc à Atangadji. Et pourquoi Atangadji intervient ? Il faut savoir que c'est parce que Eto'o représente également un danger pour eux, ou pour certains qui ont des ambitions. Parce que Eto'o, selon certains, a aussi des ambitions. Lorsqu'on voit ou lorsqu'on écoute les audios de Ndjalakwan, on se dit quand même qu'il aurait pu désamorcer la bande. Mais si Samuel Eto'o n'a pas réussi à désamorcer cette bande, c'est parce que justement Ndjalakwan est déjà dans le gémanfoutisme, il est dans l'extrémisme, et parce que lui-même il est déjà tenu par une glesse. Les audios sortiront donc de plus en plus compromis dans tout ce que Samuel Eto'o a tissé, sa probité, reversant des insanités. Ce qui, bien sûr, va créer une animosité et va faire encore qu'il soit lâché. Lâché ! Parce que, seul avec qui il a fait des deals, il n'a pas pu continuer à les honorer parce qu'il a cru balayer la maison. Samuel Eto'o a déclaré sa candidature en novembre 2021. Mais avant cela, il s'était assuré afin d'obtenir une cote de popularité auprès des Camerounais, ce qui a attiré tout l'attention parce que ce n'était plus seulement sur le terrain sportif où on le voyait partir. Le 26 janvier 2021, donc bien avant l'élection, Samuel Eto'o s'est retrouvé à l'extrême-nord. Là-bas, il est allé, il a été accueilli comme en roi. Ce qui l'accompagnait, c'était Guibay Gatama, c'est-à-dire le directeur de publication de l'œil du Sahel. Puis, il y avait un autre communicant, Elbaï, qui est beaucoup introduit dans des milieux aussi, en France-Afrique. Ils sont arrivés, ils ont été reçus par le lamido de Bourou. Ils ont vu le sénateur sali. Ils ont vu le maire et l'amido. Et puis, bien évidemment, Samuel Eto'o ne s'est pas contenté de ça, puisque d'ailleurs, vous vous souvenez de son incursion à Salac, Marois Salac, où il a arrêt, où il allait, où il a atterri à l'aéroport et allait au Bire. Il a vu le responsable du Bire, ou plutôt le commandant du Bire, sans pour autant oublier qu'il a lu un discours devant le Bire, les a félicités, a joué avec eux. Il a vu le gouverneur, et là-dedans, surtout, après avoir offert par le touchement de son association, parce qu'il a d'abord eu à intervenir. Quand il a eu à intervenir, pendant la période du Covid en 2020, on a dit, sur le Covid, c'est rien. Mais là, il est allé à l'exeménement comme au Nord, en disant que c'était sa fondation. Cette fondation qui partait vers des dons aux enfants vulnérables, à certaines populations, dont on parlait de 100 000. Il a d'ailleurs pu s'occuper d'une certaine scolarité. Il a eu des entrevues, et il avait promis déjà deux terrains à l'extrême Nord. Par la suite, il y a eu une fantasia qui a été organisée. Or, à l'extrême Nord, cette fantasia n'est donnée, n'est offerte qu'à des hommes de pouvoir. Bref, Samuel Eto'o était déjà un homme de pouvoir. Et les services de l'enseignement ont commencé à monter. Qu'est-ce qu'il est en train de venir faire là? Parce que vous vous souvenez d'ailleurs que l'océan anglois Paul Biya est parti faire la campagne présidentielle sur l'extrême Nord. En 2018. Parce qu'on dit que lorsqu'on a l'extrême Nord dans la poche, on peut passer. Tout cela est remonté. Malgré le fait que on savait qu'on va l'utiliser pour l'organisation de la campagne 2019. Mais les services de l'enseignement notaient déjà une certaine envie de Samuel Eto'o de faire, de hisser sa popularité au sommet, au Zénith. D'autant plus qu'il a encore fait des bains de fou. C'est passé. Quand Samuel Eto'o est élu, je devrais d'abord vous dire avant d'être élu. Voilà. Personne, il n'annonce pas, mais on commence à s'obtenir. on dit, il veut l'Afrique à foot. Moi, je le savais bien. Et d'ailleurs, j'ai dit à certains que non. Samuel va chercher l'Afrique à foot. C'est tout à fait normal. Je ne trouve aucun mal à ça. L'Afrique à foot ne peut pas seulement être mon Joya, Adel, aux amis de Biya. Non. Il a eu une certaine expérience. J'ai accepté cela. Il est lu le 11. Je crois par 43 voix face à mon Joya qui avait obtenu, je crois, une trentaine. une humiliation. Mais, la première des choses qu'il fait, nous sommes le 16 décembre. Il se retrouve à Saint-Mélimin. Avec Lomère et Sian. Encore un autre bain de fouille. Où d'ailleurs il va promettre deux stades. Deux stades. Donc, là nous sommes déjà chez Biya encore. Donc, Samuel était quitté de la de la région adoptive de Biya. Parce que c'est Biya qui vient créer l'extrême nord. Il n'y avait que le Grand Nord. C'est Biya qui vient créer l'extrême nord. Aïdjou n'avait pas laissé l'extrême nord. Et il repart au sud. Où il dit. Il y aura un stade d'Ebolova et un stade à Saint-Mélimin. Un bain de fouille. Biya n'a jamais obtenu une telle popularité. Le pire c'est que Franck Biya qui est son fils. parce qu'il est auteur distant n'ayant pas le même allant le même la même célébrité que Eto. Ça va lui monter jusqu'ici. Ce n'est même pas seulement Biya. As-tu, on vient dire, lui, il sait que lui, avec Eto, il va passer. Mais Franck Biya, lui, ça ne passe pas. On vient de renverser son ami puisque c'est lui qui est parti donner l'onction à un à son ami. C'est tout. Il était parti jusqu'à là-bas. Parce qu'avant cela, il faisait ensemble souvent des petites parties. Ils ont toujours fait un là-bas, au palais, au royaume. Ils étaient comme ça. comme c'est une immédiation. Une chifle. Et au sud, Eto a bénéficié du soutien d'Escien. Or, Escien, déjà, on trouve qu'il est un traître humain. Il a été retourné dans la mesure où, on se rappelle que, en ce qui concerne, il avait des affaires au TSS. On l'avait arrêté, justement, en 2018. Il avait même été envoyé à Konéli. Il n'avait fait qu'une seule nuit avant d'être sorti parce qu'il avait demandé qu'il soit libéré. Mais maintenant, c'est l'homme clé qu'il est avec, bien sûr, la vice-présidente, qui est aussi du sud, que Samuel, il va chercher à s'appuyer. Là aussi, ça ne passe pas. Mais le comble, c'est que Samuel va partir au Sion-Nord. Et il va arriver là-bas et il va organiser des play-offs. Les play-offs, c'était pour désigner le champion du Cameroun. Nous sommes à Mouchemont 2022. Et plus précisément, le 29. Non seulement il promet qu'il y aura deux matchs là où on va désigner le champion, alors qu'il ne voulait pas d'abord partir là-bas. On lui demande d'y aller, mais il saura jouer. Parce que Samuel sait se faire aimer et quoi qu'on dise, il a beaucoup brillé dans le football. Il a beaucoup brillé à travers le monde. Mais quand il arrive là-bas, il va promettre, non seulement aussi des stades, mais surtout, il va dire qu'il va donner 30 millions pour la construction de la mosquée au lamido, qu'il appelle mon frère. Samuel rentre. Samuel avait un petit sac au dos. Il rentre. Pendant ce temps, les services secrets sont là. Par la suite, c'est Atanga Di qui va convoquer le lamido. Atanga Di lui dit, Tu as reçu combien? Le lamido dit, je n'étais même pas là. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là pour ça. Non, 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 non. Tu as reçu. Mais les gens m'ont dit que Samuel était au cas où les 30 millions. Tu veux discuter avec moi? Et tout ça. Et on sait qu'il avait au-delà. Donc, l'on a gagné jusqu'à... Atanga Di s'est levé. Pour dire, tu dois que fasse le rapport? Où tu vas cracher? Bref, il a tellement menacé. Le lamido, hein? Le lamido de Garouan. Dans le bureau d'Atanga Di. Il s'est levé. Prêt à taper sur lui. Voilà comment est-ce que le dîle passe après intimidation. Il commence à dire même ce qu'il ne connaissait pas. Sur Samuel Eto. Il commence à livrer. Atanga Di dit, bon, voilà, toi-même tu vas faire le rapport. Tu signes. Et je vais faire monter ça à l'eau. Donc, à la présidence. Il est parti. Il a fait son rapport dans la même optique pour confirmer, pour dire que Samuel Eto est en plein, déjà, il est en pleine campagne présidentielle. Qu'il ne veut plus seulement ça. Une réunion, c'était chez Fran. Je ne veux pas citer des personnes parce qu'ils risquent d'aller tous les faire fusiller. Même comme je ne suis pas encore au courant qu'ils fusillent les gens. Il ne faut pas quand même inventer ce qu'il n'a pas encore fait. Alors, je ne suis pas au courant. Mais je suis au courant que Fran dit, hé, tu ne vois pas ce que l'autre a fait ? Vous savez qu'il a une voix de misère là. Pourquoi je n'ai pas entendu savoir quand ils causent avec ces gens là ? Parce que je vous dis vraiment, les Camoéens ne connaissent pas encore sa voix. C'est ce qui fait donc comprendre que le gars là, tu crois qu'il peut rester là dans le petit trou de Tchengala ? C'est pour qu'il utilise. Et nous devons tout faire pour qu'il n'aille pas. Pour qu'il n'ait même pas l'intention de se présenter. Voilà comment Fran lance dans les hostilités. Et voilà comment Fran bloque donc tout ce que Samuel tente de faire. Parce que Samuel avait une vraie côte à étudier. Et Fran a bénéficié des ennemis de Samuel. Qui sont par exemple le ministre Moyen-Kombi. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas seulement une affaire de femmes, de NK, comme on dit, que Eto avait et que Monekombi a récupéré jusqu'à aller ouvrir ceci et cela. Jusqu'a aussi à récupérer un autre, aller dans les ouvertures de salons de bois. Ça c'est Monekombi. Mais le problème c'est que Samuel va arriver et va chercher à balayer tout ce qu'il y avait. Vous avez pu constater le duel qu'il a livré contre Monekombi. Monekombi. Il l'a humilié. En ce qui concerne la désignation du sélectionneur. Samuel Eto a signé que ce sera Rigobertson. Alors que le ministre lui disait que c'est concessant. C'est étudiant. Qui a dit au ministre, tu fais le communiquer vite. Et le ministre n'a jamais dit gérer ça. Le groupe s'agrandit. Ça fait donc qu'aujourd'hui, non seulement il a moué les combis. De l'autre côté, Franck a déjà fait nommé. C'est Mbombo Ndioya. Comme sénateur. Il est sénateur. Il va même monter ministre. Pour encore venir tout superviser. L'éto ne fait que se serrer. Derrière ça. Vous avez pu constater pour la première fois les lions et non-tables vont à la coupe du monde. On vous dit que non, en fait, il faudrait qu'on prête de l'argent au président de la Fédération Camerounaise de football. Mais, à côté de ça, Samuel va encore taper sur un autre geste d'Abelle. Boum ! Le coq sportif. Où il vient avec One All Sport. Qui, aujourd'hui, on apprend que One All Sport dit que Bi-Sarl ou Bi-Group ne paye pas, ne donne pas les maillots. Ne paye pas, il n'a jamais rien de reverser. C'est ci et cela. On va porter plein de abonnés de gens. Alors que le contrat dit que s'il y a un problème, il faut plutôt aller de l'autre côté, en Angleterre ou bien au pays. Mais, blague, là-bas encore, c'est bloqué. Samuel est donc, se retrouve devant un problème des résultats. Parce que, tout au moins, les résultats pouvaient le sauver. Parce que, sur le plan politique aujourd'hui, c'est très difficile pour lui. Parce qu'il représente un danger. Sur le plan des résultats, il faut se dire qu'on peut voir, par exemple, que lorsqu'il a organisé les playoffs, pour une fois, le champion du Cameroun a eu 50 millions de francs. On ne va pas beaucoup ressortir ça. On ne va pas ressortir, par exemple, qu'aujourd'hui, au niveau du football amateur, il a dit que, non seulement, il débloque les 300 millions venant de la FIFA, mais il ajoute 150 millions de caisses de l'Afrique à foot, pour que les clubs amateurs touchent, ne serait-ce que ceux qui sont au bas niveau, 250 000 sur le plan régional et touchent 500 000. quand vous essayez de regarder quand même rien qu'on fournit un, on fournit deux, pour retrouver quand même avec des centaines de clubs qui sont concernés. C'est-à-dire qu'au moins, il a pu relever le football amateur. Avec la Coupe du Monde, on a pu voir, par exemple, certains clubs qui ont bénéficié de certains dividendes venant de la FIFA. Par exemple, on peut citer, même à PGS, qui n'avait aucun joueur là-bas, mais qui va quand même dire que, bon, comme Gomba avait été formé par nous, allez, voilà, on a reçu 100 000 dollars. On peut vous dire, par exemple, que, voilà aussi Cotton Sport avec Swaibu, qui a reçu 300 000 dollars. Ça, on n'en parle pas. On va, par exemple, vous dire que, voilà, tel autre club qui a eu 200 000 dollars. Ça, c'est venant de certaines réformes. Mais, malheureusement, ces éléments ne seront jamais mis en avant. Parce que c'est insuffisant. Samuel est, lui-même, en aura, ayant posé la barre trop, 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 trop. Il avait promis, certes, la modernisation du football camerounais. Il avait promis la transparence. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement combien le contrat de One All Sport rapporte. Combien ceci rapporte. Combien ça donne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec ses propres amis. Et c'est là où c'est le danger. Ceux qui l'ont soutenu à bras, c'est ceux qui sont âgés aujourd'hui en train de tasser ses propres bras. Je viens de parler de Givai Gattam. Il était celui-là qui est parti avec Samuel Eto'o. Et avec aussi l'influence qu'il peut avoir de l'autre côté de l'extrême ordre. Mais, en fin de compte, il a démissionné du comité exécutif. Et ce n'est pas la seule démission. dans la mesure où, quelques temps après, on a vu comment est-ce que Samuel Eto'o s'est aussi mis dans des problèmes avec Fetcher, le capitaine Fetcher, que nous nous décrions déjà. Parce que ce n'est pas un homme qui est clair, qui est net. Mais, à une certaine période, Eto'o accepté de fonctionner avec eux. Ils l'ont soutenu à bras, à bout de bras, pour qu'ils aillent là-bas. Mais, maintenant, la même Samuel Eto'o se retourner, comme ce Fetcher, qui a parlé d'une gratitude. avec son du coup. Football Club. On a vu, l'ESM de Lume, l'UMS de Lume, justement le président. On s'est dit quand même, qu'est-ce qui se passe ? On voit des prises de décisions. On voit une suspension du président, avec ses femmes, ses deux femmes. On parle de suspension, et parce que, le club aurait raté, Paco aurait raté, ou bien à refuser, ou à boycotter, un match de football, de la Coupe du Cameroun. et bien, en sustant. Non seulement le club, mais, aussi, le président, les femmes. Quand on voit le cas, il faut savoir aussi que, il y a beaucoup d'entrées sur le plan politique. Parce que, l'Undalakouane Sport Academy, a été prégé par son père. Il était, directeur général, de la CDC. La CDC, c'est le deuxième employeur du Cameroun. C'est quelqu'un qui est très influent dans le football Cameroun. C'est quelqu'un qui a beaucoup de relations. Et qui a beaucoup investi à l'Undalakouane. Alors, son père Dallakouane, est devenu aussi l'autre bras droit qui a servi à Samuel Eto' de pouvoir monter. C'est, disait-on, le plus jeune président de fédération. Puisqu'il est le quatrième vice-président de la Fédération Cameroun. son père aurait pu devenir premier ministre, celui que d'ailleurs on disait que il va, bon, il avait succédé d'abord à la CDC. Je crois Peter Mapani, et il était pressenti premier ministre. Sauf que, il était tombé malade et finalement, il est mort en Afrique du Sud en 2012. C'est donc quelqu'un qui avait beaucoup de relations dans l'origine bière. Mais cependant, dans le sport, confirmant à ce qui se passe maintenant, c'est quelqu'un qui n'a pas eu à utiliser ses grattes, son argent pour acheter des matchs. D'ailleurs, son club était monté en première division et je crois en 2012, 2013, 2014, 2015. Mais, le meilleur placement qu'ils avaient obtenu, c'était la sixième position. Il n'exigeait rien. Il n'imposait pas ceci aux arbitres. Il ne disait pas que oh, bro, il faut me faire me faire ça, il faut me faire ceci et cela et tout. C'était pas ça. Son fils est venu. Lui seul sait ce qu'il a fait avec Samuel Eto. Parce que ses audios, Samuel Eto'o dit aussi qu'il les en a. On se retrouve donc, comme si c'était dans un cartel de la mafia. Tu me soutiens, je te soutiens. Et du coup, ce n'est plus les résultats sur le terrain qui comptent. C'est parce que je te tiens, tu me tiens. Sinon, je te balance. C'est donc ça, finalement, la fêque à foutre. C'est-à-dire que la fêque à foutre, au lieu de se débarrasser de ses anciens démons, eh bien, ceux qui ont permis à Samuel Eto'o d'être là. C'est eux qui le cassent aujourd'hui, qui le fracassent. Ce sont ses amis d'hier. C'est le combat d'Eto. La mort d'Eto'o vient d'abord dans son propre camp. Et ce n'est pas terminant. Parce qu'il y a d'autres êtres-là, qu'il est parti ramasser. Et c'est ça qu'on tient. C'est ça le problème du Cameroun. On paye tout le monde. Et alors, tout le monde est trahi, tout le monde. Vous voyez les minaces à soleil, ils n'ont pas encore parlé. À bientôt là, ils vont verser sa d'or. Wouah ! Ce qu'ils ont fait à ces moments, ils vont faire ça, Samuel Eto'o, cinq fois. Sa radio, il va insulter Samuel jusqu'à... N'est-ce pas qu'il est actuellement avec Nicole et ma chère et tout là ? L'humain, il ne sait pas qu'elle est bien aussi en train de détecter de l'autre côté. Chacun à côté de lui est en train de le vendre comme Judas Iscariot. Tout le monde l'enregistrait. Puis celui-là, il faisait confiance. Il voulait faire confiance à tout le bonheur et qu'il dit ainsi, et qu'il dit cela, et tout. Et tous ces éléments, la FIFA et le gouvernement vont les utiliser. Ils vont les utiliser. Ils peuvent être sûrs de cette chose-là. Non seulement il y aura des enquêtes au niveau de la FIFA, mais aussi auprès du gouvernement. Parce que le gouvernement veut toujours contrôler le football. Et aujourd'hui, ce gouvernement-là tient enfin une belle occasion. Ndjalakwane ne dépend plus de Ndjalakwane. Il dépend déjà de moi, les combis de Franck, Biada, Tangandi, de tout ceci et de tous les rapports qui ont été faits depuis. Lui, comme se s'amènent les taux. Voilà dans le Cameroun. Et comme je lui disais lui-même, comme tu vas là-bas, tu soutiens-toi à mon Paul Biada, tu crois que Paul Biada, c'est l'Europe. C'est l'homme qui avale ses propres enfants. Et là, il ne va pas me défendre. Parce qu'il l'atteint. Le match Cameroun-Brundi, je ne sais pas si ça va arriver que Samuel et Toaoub a échappé à la tempête. S'il échappe à la tempête, il faut absolument qu'il gagne le match contre le Brundi. Le Cameroun ne se qualifie pas pour l'Akan. Sami, moi, ta place. Tu vois comment j'ai traversé, non? Même s'il faut courir, Sami court. Sinon, ce sera d'un majeur. Heureusement, j'ai commencé à voir ce que vous êtes en train de faire là. On m'a dit que le match des Lyons et non-tables contre le Burundi ne va plus se jouer au stade Amadwayidion. ni à Douala. Ce sera délocalisé. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Pourquoi ce sera délocalisé? Parce que vous avez peur de ce qui risque de se passer ce jour-là. que si jamais même il y a seulement un but WOM! On va dire OUNA! 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 C'est finalement Les déclarations de Nijana Kwan Ce n'est donc pas une petite affaire tu es en guerre Mais comme dans cette guerre-là Tu sais que tu as des hommes en armes qui attendent seulement pour faire BOOM! Nos vieux père ce même gars-là lui aussi il n'était passée à M'ajikatan comme lui il ne connaît pas les grandes— il a seulement dit que Anna Kwan Je croyais qu'il était mon fils, il m'avait dit que j'essayais cela. Puisque tu avais le conseil de transition du football professionnel, que bon voilà, tu as validé l'assassinat de la ligue professionnelle de football que le général Pierre Semeng dirigeait, et puis tu as créé ce comité-là, oui ce comité, ce conseil-là, enfin tu l'as trouvé, mais sauf que tu as validé et tu as validé la mort de ça. Alors, le général Pierre Semeng, qui parfois se rappelle toujours qu'il a sauvé Paul Biya lors du 6 avril, même comme je l'ai dit que lui-même il se couchait dans une salle de bain, là-bas de Torsuny, et il a dormi, en général, pour fuir les militants. Mais en même là, pas seulement lui sa guerre, c'est lui qui manque dans le football. Alors, si ce n'est pas ton air, c'est la ligue de ceci et cela, et de cela. Donc il est en train d'affûter les armes là, contre toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que non, je compte sur tel, je compte sur tel. C'est faux. Prends juste l'exemple de nom que toi me tu avais comme tu as. Et là, moi-même. Qui a fait naître Vraiment la version un peu modernisée de l'Afrique à fond. Qui ressemblait à une pire. C'est Ia Mohamed. Il est le président de l'Afrique à fond. Il se croyait Dieu. D'autant plus que Paul Biya avait fait de lui directeur général de la Sopékam. On disait, Ia, méfie-toi. Les gens là sont en train de te calculer. Ia disait, oh, je m'en fous et tout et tout. Ah, je m'en fous. J'ai le soutien du président. J'ai le soutien du premier ministre. Et d'ailleurs, on se souvient que pour les matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2014, justement où tu étais capitaine, au stade Kegé. Il était avec le ministre à Doumgaroua. A l'époque, c'est lui qui était le ministre de Sopé. Qu'est-ce que Ia Mohamed faisait quand on l'avait appelé pour lui dire ne pars plus à Yaoundé. Ne pars plus à Yaoundé. Ne pars plus à Yaoundé. Si tu pars à Yaoundé, on va t'arrêter. Il m'arrête pourquoi ? Je viens de battre le Togo à domicile et puis je n'ai ni un et tout et tout. Il est arrivé à Yaoundé. C'est en 2013. En septembre. BIM ! Au lendemain, on est venu le chercher. Menoute, TCS, Koundé. Il a dit, Oh ! Il a dit, Oh ! Coton Sport n'avait pas encore tel statut. Oh ! Il a dit, Coton Sport n'a partagé. Oh ! Il a détourné entre 2005 et 2010. On a commencé à nous dire que c'était 10 milliards. Samy, tu te souviens, non ? Tu sais que quand personne te dit la vérité, là. Moi, ton grand frère, je te dis la vérité à travers des millions. C'est comme ça qu'on a mis Yaoundé dans la prison et Koundé. Il a fait appel. En 2015, on a encore Koundé. 15 ans de prison ferme. 10 milliards. En rembourser plus encore. 12 milliards. Il va trouver ça haut. Donc, lui, là. Ceux qui avaient suivi nos alertes qui seront arrêtées. Ils ont été condamnés à vie, mais ils ne sont pas en prison. Voilà, il y a moi, mais qui est qu'à la prison. Et il y a moi, mais qui est en prison. Oh ! Qui a porté plus au football, qui a donné qu'il y a moi-même. Qui a apporté plus ? Sois en sérieux. Et Yaoundé est celui qui, il faut-il le dire, avait permis au Koundé de gagner deux cartes. 2000 et 2000. C'est Yaoundé, c'est Souti Yaoundé que Samyel et Tô a gagné les Jeux Olympiques. C'est Souti Yaoundé en 2003 que l'Afrique a eu un premier représentant dans une vraie compétition FIFA. C'est-à-dire, c'était la Cour des Confédérations. Là, on remarque, déjà, vous pouvez être venu mourir. C'est Souti Yaoundé. Il était le premier à venir avec une organisation comptable. Sout Yaoundé, le budget de la FECAFOOT est parti de double zéro francs CFA à 7 milliards. Est-ce qu'on a reconnu ça? Et ya mon mec, c'est prisant. Au Cameroun, dès que vous essayez de faire quelque chose, ceux qui sont autour de vous, allez, on les laisse contre vous et vous enregistrent. C'est eux des espions. Ce que tu vois, l'année que la suite logique de ce que je te disais, c'est qu'on fait des rapports contre toi à la présidence. Ces audios viennent donc te prouver ce que je disais déjà ici. Comment t'enregistres? Comment fait des notes contre toi? Allez repartir sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir comment j'avais déjà dit ça à Samuel Eto. Et bien sûr, comme j'ai dit, le match de Lyon sera délocalisé. Il sera pas à Guarant. Oui, Samuel Eto s'est dit que peut-être il y aura un peu de paix à Garoua. Enfin, c'est Rigoberts qui lui a proposé parce que généralement, tout ce que Rigoberts s'en propose, on dit que non, c'est Samuel Eto qui dirige tout, il fait tout, et tout ça. Mais en fait de compte, il n'est jamais responsable de rien, même s'il est président, même s'il est entrepreneur. Donc, même si ça marche là-bas, il faut s'inquiéter. Mais si ça ne marche pas, interdit de retourner à Yaoundé. Interdit. Bon, prenez cette partie de la vidéo. Que si ça tourne mal à Garoua, Cameroun, Burundi, interdit à Samuel Eto de retourner à Yaoundé. Je crois même qu'il risque de prendre des dispositions que, comme Jipo Remingon Adia averti là, on va envoyer Banquille là-bas, l'attendre. moi, j'ai dit ce qui tue le football camerounaire et le Cameroun, c'est qu'en réalité, on ne laisse personne s'est travaillé. Je suis surpris parce qu'on utilise Yannick Noir aujourd'hui également contre Samuel Eto, même si lui-même aussi n'a pas été très cool, mais on utilise Yannick Noir. Yannick Noir a oublié une chose. Lui-même était venu offrir ses services aux lions et comptables. Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Il n'avait même pas d'argent, il l'offrait ça gratuitement. On a dit qu'il a pris de l'argent de la même façon que Djarakouane dit aujourd'hui des toqueux. Mais, Eto avait dit qu'il venait travailler à la préservation camionnaise de football gratuitement. Mais, qu'il n'allait pas prendre son salaire. Aujourd'hui, il prend le salaire et que la préservation camionnaise de football est plus endettée qu'avant. Voilà les arguments qui sont en train d'avancer. Et ces arguments sont percutants. Et c'est pour cela que demain, on va utiliser ces arguments pour accuser Samuel Eto de détournement. Ne soyez donc pas surpris que lorsqu'on va voir notre pichichi aller à Kondengi derrière le camion. Vous savez comment c'est, non? Le quart qui part. Le quart qui part. Le quart qui part. Le quart qui part. Samuel, les gars là sont en train de peaufiner un dossier pour t'accuser même de détournement. Chez eux là c'est facile que ça passe au TCS. Chez eux là c'est facile que ça passe à tel ou tel endroit. toi et toi même tu sais que si on passe avec toi et que les laurent sont encore là. Toi là ça passe comme une lettre à la poste. Les gens qui disent qu'ils te défendent là puisque eux-mêmes ne peuvent pas mettre les mains dedans parce que Franck est là parce que Franck est en train de tisser parce que Franck te trouve comme un poison. On a pour te dire ça 250 fois tu ne comprendras pas. Tu préfères dire bro oh bro oui c'est toi qui es oh bro oh tiens ah Samuel vraiment un bro 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 tu es tombé de haut bro le gars t'a piégé c'est salaud c'est nico ton bro là on l'a retourné il va te raconter n'importe quoi tout le monde retourne toi et tout ça il reste à peine quatre personnes qui t'aiment quatre personnes qui peuvent peut-être mourir avec toi encore il faudrait bien les tenir c'est bien beau quand je vois ton discours devant les nouveaux gens de syndicat des amateurs on dit que tu es parti créer un nouveau syndicat pour aller combattre tel autre syndicat là-bas là-bas je ne suis pas là donc en tout cas s'il y a une attaque il y a la contre je sais que dans ce domaine là tu es fort mais c'est bien de mettre les mains dans la pause de dire oui tant que machete et tout je vais faire ceci voilà les gens qui ne font pas ceci voilà les gens qui ne font pas ça le problème c'est que les gens avec qui tu marches sont mouillés dans le football camerounais depuis ils sont tentés depuis c'est des gens qui sont habitués à des faveurs qui sont habitués à des petites ententes mais avec toi tellement tu fais du bruit et qu'autour de toi les communicateurs ne savent pas faire du bruit qu'aujourd'hui on ne voit que ce qui est négatif tu as quand même produit quelques résultats on ne peut pas nier ça mais sauf que il a d'autres résultats qu'on ne voit pas où est l'obus ? il n'y a pas où sont les multi les milliards, les milliards, les milliards là ? non c'est bien de nous annoncer l'argent de la FIFA mais où est l'argent de One Allsport ? et surtout comme j'ai dit aujourd'hui dans les fiches de renseignement et il faut savoir que même le sponsoring avec les brasseries du Cameroun risque de prendre un coup oui c'est vrai que tu as signé un truc de sponsoring de 4 ans qui a été renouvelé les brasseries du Cameroun ont donné aux lions et non-tables dernièrement pour la Côte du Monde 50 millions mais même là-bas ils veulent déjà que tu as clé j'espère que ce qu'ils ont dit là que tu as des relations du côté d'Alain Juppé en France là avec un certain je ne sais pas un Ginkan qui organise souvent les journées de la diaspora on dit qu'on t'invite là-bas et que tu as il semble même que tu as aussi fait un meeting là-bas à Bordeaux tu as fait un discours à côté des Isous l'ancien président du Bénin il semble que tu es avec des hommes politiques ah et quand tu connais aussi les autres là on surveille il semble que tu t'entends beaucoup avec Poutine avec le président turc avec l'équipe il s'était dit avec le monde entier voilà ta mort parce qu'ils ont vu ton carnet d'adresse mais cependant comme j'ai dit toi même tu n'es pas simple quand on mange avec des voleurs il faut savoir qu'on finit par être voleurs comme tu marches avec les corbeaux on ne peut être qu'un corbeau une colombe ne peut pas marcher avec des corbeaux tu as accepté tu as fait un tourné de corbeaux tu as accepté les délégués corbeaux tu as accepté des amis corbeaux et donc voilà dans le lit de corbeaux et chacun s'envole dès que vient la pluie dès que vient la tempête et chacun sera prêt a été livré au moment opportun ce qui est en train de se préparer donc comme je le dis c'est que pour résumer ces audios seront exploités par la FIFA et qui a encore donné une matraque pour te faire abattre aller signer devenir ambassadeur d'une société de paris sportifs alors que le règlement de la FIFA interdit aux acteurs du football aux dirigeants du football et tout ce qui est relatif au football d'avoir une action directe ou indirecte avec les paris sportifs avec les loteries avec les jeux d'argent ayant des intérêts sur des matchs de football mais Samuel c'est vrai que tu as intérêt que tu as entouré de très bons avocats mais il y aura conflit d'intérêts comment tu vas dire ça oui parce que le 26 mai on a présenté le 26 mai dernier comme le mouvement l'ambassadeur des paris sportifs d'une entreprise que je ne voudrais même pas citer parce que je ne veux pas faire sa publicité et après ta vice-présidente est aussi partie signée un autre contrat je ne sais pas si les deux contrats sont différents même Samuel est au individu mais parce que tu es président de l'Afrique à fonds comment est-ce que c'est concevable d'autant plus que tu peux rapidement influencer toi même un match lorsqu'on suit tes audios ou bien tout un arbitre puisque ces arbitres là c'est des relations des relations de telles qui tiennent telles par la barbichette ce ne sont pas des arbitres indépendants des arbitres qu'on poursuit avec des lacs des arbitres qui sont capables de te dire que pénalty au milieu du terrain des arbitres qui donnent le résultat du match avant c'est ça donc tu vois que ces gens là qui sont autour de toi ne t'ont pas donné des conseils parce que les procédures vont s'enchaîner sur des procédures et des procédures est-ce qu'on peut respirer est-ce qu'on peut faire un projet à long terme avec de telles procédures lorsqu'aujourd'hui les mêmes gens qui t'ont dit de changer maintenant ton mandat de 4 ans à 7 ans j'ai suivi j'ai dit Samuel je supporte ton travail et ça je supportais pour que tu nettoies et d'ailleurs je crois que les quelques jours qui te restent là-bas si jamais ils veulent te renverser nettoie-les renverse-les avant de te renverser moi si je voyais si j'ai soutenu qu'on arrivait là-bas c'est parce que j'ai vu ce qui se passe ailleurs parce que j'ai vu ce que le footballeur apporte ailleurs voilà Djejo Kocha qui est devenu ministre des sports au Nigeria j'ai vu Salif Keta qui est devenu ministre au Mali je ne veux pas parler de Joji Ouéa qui est devenu président parce que c'est là où il y a eu la peur que tu vises la présence mais tout au moins quand mon footballeur est là parce que tu es venu et tu n'étais pas pauvre tu es venu étant connu du monde entier tu es venu ayant des relations du monde entier tu devrais profiter de ça pour t'imposer ça gâte ça gâte et non pour dire bro oui c'est ci et cela tu es revenu tout le monde tu dis vraiment les gars il faut qu'on change ce n'est pas que ici tu as un discours public tu es ferme mais dans les vidéos dans les audios non c'est que bro comme tu vois c'est toi le président qui est président alors tu vas faire la réserve et ces réserves là qu'on accuse par exemple aujourd'hui que certaines réserves ont été portées des mois et des mois après après on dit que non tel autre avait perdu le point oh tel autre avait fait ceci et cela oh oui tel est puni les lois sont devenus flexibles malléables et caméléonaises de telle sorte que ça dépend de celui qui doit être frappé aujourd'hui on frappe 10 ans ici 5 ans là 10 millions à donner ici 5 millions c'est sur quoi l'article du premier de tel de machin vous en oubliez même les gens pourquoi crée un truc où tu dis à tout le monde à la fois et non d'aller parler derrière les murs que voici les gars toi tu as fait trop de faux tu as rien fait ceci tu as rien fait cela tu parles devant tout le monde tu dis bon vraiment nous voulons changer le cameron les gens nous regardent soyons prêts à sacrifier nos équipes parce que je ne dis pas que ces gens là ont raison d'ailleurs je crois que Njala quoi ne mérite pas cette grosse sanction moi honnêtement je crois cette sanction est trop lourde parce que c'est ton bro là qui vous a cogné les têtes parce qu'il voulait diriger il voulait il t'a manipulé c'est lui qui t'a enregistré et il faisait semblant d'être ton ami c'est ton bro là qui t'a trahi si aujourd'hui toi et toi petit frère tu tombes c'est ton bro qui t'a enregistré ne cherche pas ailleurs c'est lui qui t'a enregistré tu croyais être en toute intimité parce que moi je ne peux jamais enregistrer un ami je ne peux jamais enregistrer une connaissance mais ce n'est pas ça qu'on va utiliser au niveau de la FIFA est-ce que les audios sont authentifiés est-ce que c'est Samuel et donc oui je réponds pour la deuxième fois oui je réponds pour la troisième fois oui je réponds pour la quatrième fois oui il n'y a rien à redire à partir de cet instant tu croises les bras soit tu fais le mea culpa soit tu attends te faire juger par la FIFA parce que la commission éthique de l'Africa Food elle-même devrait aussi se saisir de ce dossier pour que tu ailles te défendre sauf si là encore tu vas manipuler la commission éthique et si tu manipules la commission éthique on va justement donc utiliser cela comme désargument pour dire vous voyez ils manipulent tout ils tiennent tout et à partir de là il n'y a plus ceci il n'y a plus cela et là la frappe sera très lourde très forte aujourd'hui le linge sale se lave en famille dit-on votre linge sale est exposé à travers le monde ne dites pas que c'est moi qui suis venu avec les audios c'est dans votre maison c'est avec vos amis que ces audios sont dehors aujourd'hui le monde entier les a écoutés aujourd'hui le football camerounais n'est encore plus que sali comme je vous ai dit en 2014 on soupçonnait le Cameroun d'avoir vendu trafiqué les matchs d'avoir vendu le match contre la croissie et lui Samuel tu portais le brassard de ta capitaine ce jour-là on va nous dire quoi aujourd'hui peut-être que ce sont les algériens qui vont se lever pour se mettre à danser et puis tu vois la difficulté que tu as bien des peines de foule que tu as bien ces gens ont réussi à créer un désamour à dresser des gens contre toi c'est vrai qu'il y a quelques présidents de la diplomate qui viennent soutien nous sommes avec toi et puis tout mais regarde ce qui se passe quand je te vois pourrir dans un stade comme hier parce que tu veux boxer un petit supporter qui t'attaque qui pouvait t'attaquer tu es téléconne tu es telomodèle la méga giga webstar comme Belkathorie dit souvent mais aujourd'hui c'est n'importe quel lascar c'est n'importe quel lignard n'importe quel tocard quel mulard qui vient te traiter de l'art de Ketar pour la super star tu te retrouves en train d'être arrêté par que la gendarmerie les forces de sécurité viennent là pour te calmer tu vois comment est-ce qu'ils sont en train de réduire ta personnalité ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils sont en train de te ridiculiser ils font sortir tout le monde à côté de toi pour te dénigrer pour faire ceci pour faire cela et ton travail que tu as pourtant fait n'est pas mis en exemple on ne met que des défauts c'est un éto matin midi soir et Samuel Eto'o on dirait que c'est Samuel Eto'o qui a créé la guerre au Cameroun matin midi soir Samuel Eto'o on dirait que c'est Samuel Eto'o qui a volé l'élection présidentielle et qui peut que Paul Yashua là depuis 40 ans c'est-ci c'est-là Samuel Eto'o on dirait qui provoque les accidents de voiture c'est-ci c'est-là Samuel Eto'o on dirait que c'est lui qui a coupé votre voiture vendre au pétrole non je critique Samuel Eto'o quand il faut mais j'ai dit certes il a des défauts mais reconnaissez aussi quelques qualités et avoue qu'il a aidé de rebondir vous qui mangez dans sa main parfois ne soyez pas si ingrats si méchants pourquoi voulez-vous tuer cet enfant qui est devenu grand en sortant de nulle part pourquoi voulez-vous tuer assassiner sacrifier cet enfant qui a porté le drapeau du Cameroun dans le monde entier soulever les trophées qui se fait respecter qui est respecté par les chefs d'état du monde entier pourquoi vous le détestez pourquoi vous journaliste vous qui êtes là le machin et le tout pour le lancer regardez comment Sadio Manet elle venait dans son pays Sadio Manet vous savez les dents mais nous Camerounais nous avons un véritable problème j'ai dit bien Yannick moi qui es en train de participer à cette histoire-là à ce massacre à ce qu'on prend contre Samerito Yannick tu connais ce qu'on t'a fait dans les lions indomptables et tu reviens là tu entres au palais avec Fran Bia tu es content entre vous les métoches là-bas les blancs et qu'on sort c'est bien mais j'ai dit on peut critiquer Samerito mais la qualité si c'est-à-dire que il mangeait même avec ou au restaurant vous l'enregistrez et vous offrez ici vous l'enregistrez qui seraient même les premiers si on vous donne le poison qu'on donnait à Samerito mais attendez vous l'avez déjà piégé avec des femmes vous ne l'avez pas attrapé vous le piégez avec ceci mais le gars en train de dire au Cameroun comment un gibier comment Samerito peut dire que chez lui comment un gibier pour chasser chasser c'est-à-dire qu'il y a des gars sur Facebook qui s'assoit là matin il me dit soit il se lève il ne se brosse même pas les dents oh Samerito oh il a encore volé oh le paradis fiscal mais mais les gars c'est quoi ça c'est la jalousie c'est la sorcellerie c'est quel mauvais corps comme ça quoi non leur objectif c'est de le voir seulement tomber mais on a un problème quelqu'un qui ne fait pas les marchés publics quelqu'un qui n'a tué de personne jusqu'aujourd'hui quelqu'un qui a pris tout un pavillon d'hôpital il vous a donné il a donné à l'état quelqu'un qui a lutté qui a transpiré pour que le Cameroun organise la canne Franck Biya tu ne seras pas là parce que avec tous les plans que vous faites là parce que tu es le fils à papa tu as dit à peu quoi si on t'aimait on allait t'applaudir à Samerima même pas une maison tu habites dans la maison construite par Aïdjo toutes tes deux maisons c'est pour Aïdjo et tu veux devenir chef d'état président de la république ton problème c'est Samuel et Thio après ça vous allez mettre les cales à Campeau puisque ton père va s'en charger et va le mettre encore en prison c'est comme ça et c'est ça que je ne comprends pas même avec certains qui se disent opposants il laisse Bolbia il laisse Frambbia le problème et toi et toi et toi et toi même pour les toto les ozos on connaît leur nom Pareto parce que quand tu veux être grand quand tu veux qu'on te voit tu t'assoies il faut que tu es sur Keto tu es sur Keto moi-même je ne te connaissais pas Ndjalakwan toi-même tu sais ça je ne te connaissais pas maintenant je connais Ndjalakwan je connaissais nos Chicois je ne connaissais pas Ndjalakwan toi-tu as hérité de ton père tu ne peux pas te mentir ça c'est clair petit frère tu as hérité de ton père et ton n'a pas hérité de son père si ton père ne mourait pas toi Ndjalakwan tu seras vers les Chicois et que ce sont ses charmes c'est quoi ça il y a quelqu'un qui a le soutenu oh tu as été acheté tu as été ceci et cela mais il soutient nos RTP ils soutiennent les autres mais non c'est pas possible c'est irrespirable et avec ça vous voulez les binationaux bandit de sorciers pourquoi est-ce qu'il va encore venir c'est même ça que vous appelez c'est Mbappé Mbappé lui-même vient dans un pays il voit que Eto qui a remporté la Ligue des Champions avec Barça n'est pas apprécié Eto qui a remporté la Ligue des Champions avec Mourinho n'est pas apprécié qui a joué au Néal les équipes où il tue il ne jouera jamais enfin il n'a pas encore joué il est là Paris Paris Saint-Parpin quelqu'un qui joue à Paris Saint-Parpin vous l'avez applaudi c'est notre Dieu il a déjà soulevé la Ligue des Champions vous connaissez même ce que c'est que la Ligue des Champions ce n'est pas parce qu'il a remporté la Coupe du Monde il y a des joueurs des grands joueurs qui n'ont jamais remporté la Coupe du Monde des grands des grands qui n'ont jamais remporté mais ce n'est pas parce qu'Olivier Giroud a remporté la Coupe du Monde qu'on va dire qu'il dépasse Samuel Eto je vois des gens qui se mettent là oh il dépasse voilà Mbappé a été reçu par le Premier ministre le Premier ministre c'est qui John Goutte c'est qui tu le connais qui connaît John Goutte Eto il parle au chef d'État quand Mbappé lui-même il voit Eto il dit salope vous êtes là moi je dis accusez tout ce que vous voulez dites tout ce que vous voulez mais ce travail vous voyez déjà ces gens du comité exécutif c'est des gens des commerçants ils sont là pour le plus offrant point final c'est des hypocrites c'est des vendeurs d'esclaves c'est des judas escarriotes reconvertis en présidents qui ont même été incapables de justifier l'utilisation tout simplement de 33 millions mais qui à chaque occasion préfèrent tenir chaque président qui vient là comme leur valet ils font et qui font les présidents quand il y a une élection ils vont à l'hôtel tu donnes combien l'autre tu donnes combien regardez-moi bande de corrompus et tout vous a donné vous tous de l'argent c'est pour ça que vous avez tourné le dos à l'autre même que vous avez aussi pris l'argent et maintenant quand vous voyez que le vent est en train de faire ceci vous donnez des informations vous donnez ceci vous l'explonner vous l'espionnez à droite je n'ai pas encore bombardé j'ai la foi un jeune comme toi tu es tellement content que tu dois aller en prison d'ici la fin du mois que la fin de l'année ne peut pas que la fin d'ici la fin du mois tu vas le renverser de la fin du mois de la fréquence avant la fin d'année il doit être en prison voilà 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 tes idées toi déjà la fin j'allais je savais toujours que vous étiez des commerçants oui parce qu'en réalité tu profites que non qu'est donc là c'est qui on retrouve les futurs on retrouve lesquels on retrouve ce sont des mandats les mêmes gens qu'on combat dans le football camerounais et qui nous pollue le football depuis ce sont des menteurs tu n'as pas honte d'aller t'associer à tanganji à tanganji et on va t'applaudir comme un grand toi tu es devenu grand grâce à un grand grand temps il faut remercier s'améliorer pour rien que pour ça il faut aussi remercier ton père pour sa mort dis toi vive la mort de mon père je suis devenu machin et tout et tu commences à faire le chantage moi je dis que je vais fermer je ferme l'académie comme tu sais que c'est 300 enfants là les autres ils écrivent à paul via on va donner à france tu as vu il va m'aider il va jeter 300 enfants dehors là et dit qu'il va transformer ça en centre de loisirs je connais non mais j'essaie derrière je serai derrière vous comme raccabla nos petits chiens là j'essaie derrière vous on dit que oui il veut dire j'étais les enfants dehors il va fermer il va créer un centre de loisirs dont l'eau sur l'équipe de football comme c'est relégué et après et vient te dire que le gouvernement ne veut pas que tu fermes que tu crées une agence de loisirs une agence touristique c'est ça qu'on te dit non tu ne sais pas ce qu'ils vont te faire et comme maintenant ton nom est connu j'ai à la fois réchiquant dit tout simplement que le rôle que tu as joué peut être important sera important mais en même temps on va se rendre compte que le football comme on n'a jamais plus un dirigeant stable comme j'ai dit chaque fois un dirigeant arrive là boum c'est cas si ce n'est pas ça c'est le comité olympique si ce n'est pas ça c'est le gouvernement qui intervient parce que tout ce que vous voyez là après ce sera encore le gouvernement qui va choisir son élément et aller placer là lentement donc je suis en train de jouer dans le camp du gouvernement et d'ailleurs tu es tout contente de dire que aujourd'hui ta bouddha c'est le parafoui c'est à tanganji sauf que demain ou après demain tu seras relégué pas aux bandes de fouches pas dans les gradins mais dans les poubelles